Le problème n'est pas Israël, le problème c'est l'ONU. A la fin de la guerre, l'ONU a pris acte du massacre des Juifs par les Allemands. Donc, ils ont créé l'État d'Israël. Or, les Juifs sont partis d'Israël, les derniers sont partis d'Israël en 135 de notre ère. Ils reviennent en 1948, mais il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. D'abord parce que tout le monde n'était pas parti, et puis ensuite parce que bon, d'autres sont venus aussi. Je crois que l'ONU a bien fait de créer l'État d'Israël, mais il aurait mieux fait de créer aussi l'État palestinien. Les deux États, voilà ce qu'il fallait créer. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, et c'est ça la faute majeure. Plus on tarde, plus ce sera difficile la mise en œuvre. Pas le principe, mais la mise en œuvre. Parce que depuis Begin, Depuis Begin, Israël grignote. Colonise. Colonise. Mais on voit ça. Les soldats de l'ONU là-bas, ils font quoi ? Il faut prendre la décision d'abord, au Conseil de sécurité, de créer l'État palestinien. Et deuxièmement, il faudra engager la décision pour délimiter cet État palestinien. J'entends quelques responsables américains dire qu'il faut créer un État palestinien. Le fait que cela soit dit signifie qu'effectivement, à part cette solution, il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas condamner un peuple à l'errance. C'est ce qu'on a fait en 135, en condamnant les Juifs à l'errance. Et c'est ça qui a mené tous les drames que les Juifs ont subis. Donc, il faut éviter cela. et c'est bon. Voilà.